Je suis le premier à avoir gagné la mine Transat et en bateau de série et en prototype. Je suis super fier d'avoir fait ça. En 2017, j'ai aucune idée de comment je vais pouvoir continuer à vivre de cette passion. Prendre de la Mini Transat en 2017, après avoir gagné pour la deuxième fois, je n'ai aucune idée de comment je vais pouvoir continuer à faire de la course. La caisse de bord encore une fois est vide et je retourne travailler en chantier et je ne sais pas trop comment les choses vont pouvoir évoluer. On arrive des Antilles avec la fête de la Victoire et on arrive en hiver en chantier à Lorient. Quand on n'a pas vraiment de projet personnel, ce n'est pas des moments faciles. J'ai eu la chance de croiser la route du Crédit Mutuel. ! Carter a pété le calepied... Rapidement, on s'est focalisés sur cette idée de construire un bateau neuf, qu'il soit vraiment notre bateau, un bateau à nous et dans la catégorie classe 40 pour préparer la route du Rome. On continue... Ça va la Mini Trace de Rouille. Je bascule d'un moment difficile, retour de mini-transat en chantier, je ne sais pas ce que je vais faire, à je rencontre le Crédit Mutuel qui me dit qu'on va te suivre jusqu'en 2022 pour préparer la route du Rhum sur un bateau qu'on va construire ensemble. C'est vrai que c'est un peu l'ascenseur émotionnel. Ce bateau, on l'a un peu créé, on est parti d'une feuille blanche. On a vraiment dessiné le bateau que je voulais. On a bénéficié de toute l'expérience de David Raison qui depuis 2011 dessine ce type de carène, c'est-à-dire des bateaux très larges à l'avant. Quand on regarde le bateau de profil, il a des courbes beaucoup plus rondes que les bateaux qui se font actuellement. L'idée, c'est que ce bateau, plus les conditions sont difficiles, plus, par rapport à la concurrence, notre bateau est facile. On a dit que c'est une grosse baleine, on dirait une grosse baleine. Ça me va bien d'avoir un bateau un peu différent des autres. Donc là, c'est laquelle qui a bougé ? Alors, on les a démontés. Ouais. Franchement, une fois qu'on a démonté, on ne voit pas de déformation. Ouais, mais tu as pris du jeu. Quand le safran travaillait, il y avait un tout petit jeu. Bon, est-ce que ce n'est pas la rotule, l'étirant, la vis qui s'est mise en tension, le truc qui est un petit peu descendu ? Le jeu était axial ou radial ? Radial. Ok. De quel ordre ? De quel ordre ? Ouais, un dixième de millimètre. Un dixième, tu ne le vois pas. Le plus petit qu'on puisse voir, quoi. J'ai participé à la construction du bateau, j'ai suivi la conception du bateau, j'ai été omniprésent lors de la préparation du bateau. Donc c'est sûr que je connais bien mon bateau, je continue de le découvrir. C'est là que ça travaille. C'est important de bien connaître son bateau, de toute façon. C'est important de savoir où sont les points faibles, qu'est-ce qu'il faut regarder structurellement, où est-ce qu'il y a des risques, que ça bouge, que ça craque. Jusqu'à ce que le bateau touche l'eau et tire ses premiers bords, on était sûr de rien. C'est sûr que c'est un pari. Au départ de la Transat Jacques Vabre, avec ce nouveau bateau, ce classe 40 Crédit Mutuel, finalement le départ de cette course, c'est une petite étape parmi toutes les autres qu'on a franchi depuis un an, un an et demi. On va voir si ce bateau est bien né. Et voilà, je suis bien accompagné, je suis avec Adrien, je sais qu'on a fait au mieux avec les moyens et le temps qu'on avait. On franchit la ligne de départ avec déjà une bonne idée de ce qu'on a envie de faire. On part sur une option qui nous paraît être la bonne et on se rend compte qu'on est quasiment les seuls à partir sur cette option. Il y a 30 nœuds, on est sous spi médium. C'est pas facile facile, mais ça avance vite. On est positionné les poutos nord-ouest de la flotte. Et on espère que ça va payer un petit peu trop longtemps. En tout cas, recoller avec les premiers. Grosso modo, on se retrouve en tête dans des conditions qui sont idéales pour notre bateau et avec un petit gain en termes de force et de direction du vent par rapport aux autres. Donc, heure après heure, on va plus vite, plus vite, plus vite et on creuse l'écart. Il y a quand même le stress de se dire qu'il y a les copains derrière avec le couteau entre les dents et ils n'attendent qu'une chose, c'est de trouver la faille pour repasser devant. Donc, nous, on regarde derrière, on regarde dans les rétros, on regarde dans les rétros et pour ne pas prendre de risques. Le bateau, c'était magique cette nuit. Ça volait sur l'eau, il n'y a pas une goutte d'eau sur le bateau. Il y a qui en vaut tout le temps. Et le bateau est génial. J'ai toujours eu le sentiment de presque d'être un imposteur et de bénéficier d'une chance que je ne méritais pas. Ça, ça me travaille tous les jours. Il y a plein de gens dans le milieu de la course au large qui sont bien plus talentueux que moi, beaucoup plus d'expérience. Quand j'ai commencé la course au large, tout était source de triple motivation. Me laver les dents dans le bateau, il fallait que je me lave les dents le plus efficacement possible, changer un pull. De peur de ne pas être à ma place, j'ai toujours voulu mettre les rations doubles. Je ne réalise pas quand on gagne. Je suis super content pour toute l'équipe qui a travaillé avec moi. On est léger, on se sent léger. Juste, on profite. Sous-titrage ST' 501